Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble Teeny Glad, le jeu est disponible sur Steam. Je vous avais fait il y a quelques mois la preview lors de la sortie de la démo, j'avais trouvé ça vraiment ultra reposant. Du coup on va aller voir maintenant qu'on a le jeu complet, tout ce qui est possible de faire, j'ai déjà vu passer sur le net des trucs incroyables. Bon je pense que nous on va rester sur du classique, le temps de découvrir un petit peu, je reviendrai peut-être plus tard quand j'aurai des créations à vous montrer. Du coup bah alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Teeny Glad est un jeu relaxant qui te propose de construire des châteaux farfelus, des chaumières douillettes, des ruines romantiques, pas de gestion, pas de combat, pas d'objectif. Détends-toi en transformant les prairies sauvages en jolis diorama. Dans Teeny Glad les éléments construits interagissent entre eux. Par exemple essaie de dessiner un chemin à travers un mur, vois ce que tu peux découvrir d'autres, nous espérons que ce jeu te plaira. Alors ici on est donc, on a ces éléments d'installer et on peut nous rajouter des bâtiments, des chemins, tout ce qui est fenêtres, ça c'est des palettes de couleurs pour les éléments. Là on peut effacer des choses je crois. Ah non c'est pour planter les fleurs. Non c'est pour effacer, j'avais raison. Ça c'est pour monter le terrain, on a ici en fait des fleurs, les arbres, on peut mettre de l'eau, on peut bien évidemment prendre en photo. Et là c'est quoi ? C'est les moments de la journée. Alors il me semble normalement qu'on aura également les saisons à gérer. Vous voyez là on se met en plein soleil et on peut modifier l'ombre. On va rester comme ça. Alors ben nous on va aller voir ce qu'on peut faire. Je mettrais bien des petites barrières. Hop. Vous voyez vous tracez votre petit chemin. Là on a une porte qui s'est mise. Je vais essayer de faire le tour. C'est vraiment bien fichu. Je peux passer sur les rochers ou pas ? Ouais. Et voilà on a un petit enclos en plus. Ça c'est canon. Alors ce qui est végétation ? Ouah génial. En plus c'est des arbres différents. Est-ce que je peux mettre ? Ah on peut mettre sur l'extérieur. Regardez. Il y a des petits pavés qui se sont mis autour. C'est vraiment joli. Là on a un petit mouton. On peut le caresser. Bonjour. C'est trop beau. On va essayer de construire en dehors. Donc là on pose la base d'une maison. On va y mettre des fenêtres. Qu'on peut du coup bouger. Là c'est quoi ? Ça c'est les fenêtres. Si j'en colle une normalement ça devrait l'agrandir. Hop. Ça c'est chouette. Pour faire une porte. Il faut que je me mette au ras du sol je suppose. Je peux tourner la caméra. Je vais le faire. Je vais voir si je peux faire une porte plus grande. Ça me fait une double porte là pour l'instant. Alors je suis vraiment dans les tests. Je pense que je prendrais vraiment le temps de bien créer plus tard. Là on découvre vraiment les possibilités qu'on a. On peut mettre une cheminée là sur le côté. C'est chouette. On va en mettre une ici. C'est joli hein. On va se remettre de jour parce que je trouve que c'est plus beau quand on a le soleil dessus quand même. Hop. Je peux le verrouiller d'ailleurs. Comme ça il changera plus. On sera plus embêtés. Notre petite maison là on voudrait la relier au chemin qui est là. Oh regardez. Le fait d'avoir mis ça. Ça m'a débloqué une double porte. On a un banc. C'est canon. Non ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah c'est vraiment chouette. Là on peut remettre des fleurs. Alors normalement bien sûr on peut avoir un terrain beaucoup plus grand. Là par contre comment on enlève. Si je veux enlever par exemple mon arbre ici. Je l'enlève. Ok c'est une zone qu'on sélectionne pour enlever. Tout à fait. Alors comment on a grandi après le terrain ? Bonne question. On peut peut-être pas tout dès le début. Je ferais bien un point d'eau moi. Oh c'est joli comme tout. Regardez. Ah bah c'est peut-être comme ça que je peux agrandir. On va se mettre sur ce point de vue de là. Alors là on a notre point d'eau. Moi je voudrais mettre un arbre. Et je voudrais agrandir le point d'eau derrière. Alors il va s'agrandir comme ça. Mais ça n'a pas l'air d'agrandir. Oh il y a des canards qui sont apparus. Mais c'est complètement fou. Regardez. Oh c'est tellement joli. Ah mais je pense que je suis bête. C'est avec la suppression à mon avis que j'arrive à agrandir mon terrain. Non ? Là si j'enlève les arbres il se passe quoi ? Ah ouais c'est ça. Je vais supprimer tous les arbres du coin. Comme ça on voit la démarcation en fait. Voilà. On va pouvoir construire un peu plus grand. C'est incroyable. C'est tellement joli. Si je mets par exemple une tour près de l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ? Non. Pas pour l'instant. Regardez. J'ai des petits escaliers qui se sont construits. Ça par contre pour le coup c'est chouette. J'ai double escalier. Oh c'est canon. Alors je suppose qu'après. Est-ce que les couleurs par exemple. Je peux les appliquer. La palette de couleurs. Est-ce que je peux l'appliquer aux fleurs ? A priori non. Là par contre j'ai la palette de couleurs pour le toit. C'est incroyable. Franchement c'est super joli. C'est fou ce qu'on peut faire déjà. On a l'impression quand on arrive dedans qu'il y a très peu d'éléments. Et au final c'est là qu'on se rend compte que c'est juste un truc de psychopathe. Alors là je vais essayer de relier ici. Mais comme je suis au bord de l'eau je ne suis pas sûre. Et si ça marche. Mais regardez ça. C'est fou. Alors je pense qu'il faut vraiment prendre le temps après de bien connaître le jeu. Si on veut réussir à faire des choses comme on souhaite. Pas que ça ait une mauvaise surprise au niveau du placement des portes etc. Mais c'est énorme. Alors ça je peux le fusionner ici. Regardez. Hop je peux mettre où je veux en fait. Et ça va fusionner avec le bâtiment actuel. Et on peut désactiver l'ancrage. Donc vous voyez hop ça m'a remis une petite tour. C'est incroyable. Et comme je dis après le truc c'est d'apprendre à savoir à quel moment ça va nous créer des éléments supplémentaires. Là je colle un arbre dessus. Je vais en mettre un là derrière d'ailleurs. Alors les fleurs on peut choisir la taille du rayon. Donc là si je me mets plus vers le bas. Ça fait quoi par exemple ici. Ça fait des tout petits paquets. Il faut appuyer plus fort pour en faire un gros. Pour le relier. C'est joli joli comme tout. Alors je sais qu'on peut changer les saisons. Alors je sais pas si on peut les faire en cours de jeu. On regarde. Non. Non non non. A priori. Je peux me tromper. Je viens seulement de le lancer. Donc ceux qui ont déjà bien avancé me diront. C'est fou ce qu'on peut faire. Et là c'est plus que jamais l'imagination de chacun en fait. Je peux mettre un drapeau en haut. C'est canon. Là on peut faire des petites murailles. Je sais pas trop où je peux en mettre. On va tester un truc. On va faire passer comme ça. Et je les relis à la maison. Et là par exemple. On va faire un chemin qui part de là-bas vers le fond. Ah c'est canon. Et qui traverse du coup ici. Ah ouais. Pas de doute. C'est génial. Ah j'ai déjà vu des trucs fous. Avec des châteaux gigantesques et tout. Mais ouais. Pour l'instant moi j'ai envie de prendre le temps. De découvrir. Alors là la lampe elle se met comme ça. Si je la mets là. Mais si je la mets au sol. Ça me fait un petit lampadaire. Je voulais voir si ça a changé dans l'eau. On va passer à la nuit. Pour voir à quoi ça ressemble en fait. On a pas mal de petites lumières. On va pouvoir peut-être profiter d'être dans la nuit. Pour mettre d'autres lampes. Ah je cherche où mettre ma lampe près de là-bas. Ah c'est joli hein. Vraiment hein. Les lampes ressortent tellement bien. C'est ultra canon. Je pense qu'il y en a qui vont faire des trucs de fou. Après il faut comme je dis vraiment bien se mettre dedans. Pour pouvoir se rendre compte des possibilités. On va repasser deux jours quand même. Voilà. Je vais me mettre voilà comme ça. On va repartir de l'autre côté cette fois. Je vais aller supprimer ici aussi la végétation. On va prendre un angle plus gros. Parce que du coup je voudrais qu'on essaye un petit peu autre chose par là. Alors jusqu'où va le terrain ? Il va ici ok. On va se faire notre petite place tranquille. Je vais remettre mon terrain droit. Qu'on voit un petit peu ce qu'on a fait. Et on va essayer de moduler le terrain cette fois. Est-ce que je peux zoomer ? Oui on peut zoomer. Peugeot ! Est-ce que je peux monter plus que ça ? Ah oui ! Oh ça c'est... Attendez. Est-ce qu'on peut faire une cascade ? Ah ça a creusé dans la roche. Ce n'est pas ce que je voulais faire à la base. Mais c'est énorme. Je ne sais pas si on peut en faire deux cascades. Peut-être qu'il faut prendre un petit peu plus le temps. On va mettre la caméra sur le dessus plutôt. Voilà on voit mieux. C'est juste incroyable. Ce que ça m'a fait. On va mettre une maison en haut. Est-ce qu'on peut pivoter la maison ? Je pivote peut-être mon terrain en fait. Ouais. Il s'est passé quoi ? Là je peux l'agrandir dans le sens là. Je crois que le mouton il n'a pas trop aimé. Oh ! C'est intéressant ça. Ce n'est pas ce que je voulais faire mais... On va revenir en arrière. On va enlever la maison. Petit mouton il n'était pas content. Bah oui mais monsieur mouton moi je voulais faire une maison. Est-ce que je peux recaler une deuxième tout de suite après ? Le mouton s'en va. Au revoir mouton. Je veux juste faire une jolie maison moi. C'est tout. J'aurais voulu la faire dans l'autre sens. Voilà. Mouton il est content maintenant. Bon ok. Alors ça me choque toujours qu'il n'y ait pas de porte dessinée en fait. Donc moi j'en mets deux ici mais... Est-ce que j'arrive à faire passer un chemin dans la montagne ? Oh ! Ça fait des escaliers. C'est énorme. On peut voir avant de lâcher ce que ça va faire. Donc ça c'est chouette. Regardez ça m'a fait des escaliers dans la pierre. Waouh ! Ah je dis waouh parce que quand... Oh là là ! Là j'ai des volets. Là j'en ai pas. Pourquoi ? Et après on peut reprendre l'ensemble et le passer. Ok ! On va mettre une petite fenêtre là au-dessus. C'est fou ! Je vais voir si on pouvait mettre des... Non. Je voulais mettre des fleurs sur la maison mais... N'hésitez pas pour ceux qui ont commencé en commentaire à donner des petites indications sur ce que vous avez éventuellement fait de votre côté. Ce que vous avez découvert également. S'il y a l'air d'avoir tellement. Ça peut peut-être aider certains à décider s'ils prennent le jeu ou pas. Là je voulais essayer de faire une porte mais ça m'a l'air mal barré. Ah si ça a marché, ça m'a mis une porte. Après il faut bien sûr essayer de relier l'ensemble. Enfin en fonction de ce que chacun veut faire bien sûr. Moi je vais repartir de mon chemin qui est là. On va allonger là. Et on va rejoindre ici. Vous avez vu ce point d'eau là ? Moi je n'en reviens pas comme ça. C'est formé comme ça en deux secondes. C'est tellement bien pensé. Cette possibilité qu'on a de jouer avec la végétation. C'est fou parce qu'au final vous n'avez jamais le même arbre qui pop en plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors je n'ai pas relié mon chemin. Bon je vous fais des choses vraiment grossières pour l'instant. Là c'est vraiment pour voir tout ce qui est possible de faire. C'est tellement beau. Après ce n'est pas forcément on va dire facile non plus de faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis il va falloir je pense un peu d'entraînement pour faire pop les objets comme on voudrait. Mais c'est impressionnant. Là par exemple pour ma maison je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus pour qu'elle évolue encore. Bien sûr je peux rajouter des pièces etc. Ça ce n'est pas le problème. Est-ce que je pourrais faire évoluer encore cette fenêtre ? Oui regardez je remets une troisième fenêtre et ça me la rechange aussi. Voyez ? Ça m'a fait deux nouvelles fenêtres qu'on n'avait pas comme ça en fait avant. Et ça c'est chouette. Est-ce que si j'en mets une quatrième ? Non là ça me met par exemple une fenêtre d'angle. Ça c'est pas... Oh regardez là j'ai une fenêtre avec serviette. Vous avez vu ? C'est sympa hein. Ça fait tout de suite je trouve un endroit incroyable. Oh ! On a ça qui est à pop ici. Alors par contre j'ai l'impression qu'on ne peut pas rajouter de rochers à part quand on fait des plans d'eau. Est-ce qu'on peut changer la couleur du mur ? Oui. Oh on a des jolis briques. Ah c'est sympa comme ça. Ah il y a des trucs très chouettes. Passer sur le couleur là plutôt. Oh attendez ça c'était quoi ? Ah quand on met le modèle avec les bois on peut choisir le bois qu'on veut. C'est ultra canon ça. Ah c'est chouette. La petite chaumière là au dessus du plan d'eau. Vous avez vu en peu de temps ce qu'on peut faire ? Alors bien sûr j'ai vu des choses en beaucoup plus impressionnantes. Mais là c'est vraiment incroyable. On va revider le reste du terrain. Alors supprimer la végétation. Ok. Histoire qu'on voit vraiment ce qu'on a fait ce matin. Là maintenant tout de suite. Hop là. Et j'avais pas enlevé la végétation qui était là-bas dans l'angle non plus. On va le faire. Est-ce qu'on peut aller par exemple au-delà de ça ? Genre si je clique là-bas ? Non. Peut-être après. Mais là on a déjà quelque chose d'incroyable je trouve. Ah oui c'est vrai qu'on peut passer en mode photo. Alors ça c'est vraiment génial. On a quoi du coup ? On peut l'enregistrer je suppose. Ça c'est la vision. La luminosité. Ça c'est les filtres. Ok. La palette de couleurs. On peut mettre des gens. Ah non. C'est très bizarre ça. Comment j'enlève cette horreur ? Ok. Ah c'est chouette comme tout. Donc là c'est le moment de la journée. Ah c'est beau. Vous pouvez voir évoluer comme ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Là on est bien. Vous avez vu si je m'éloigne un petit peu en mode photo. Il y a des zones qui deviennent floues. Moi j'aurais voulu baisser un petit peu mon appareil. Alors là on a la vue globale. Là c'est une vue qui se promène je suppose. Bien sûr je peux me toujours bouger comme ça. Ah c'est vraiment chouette. Et du coup à quel moment je prends ma photo ? Et là on peut prendre la photo. C'est canon. Bah du coup go. Ça va me faire une jolie photo de cette première petite création. Même si elle reste ultra simple on est d'accord. Mais c'est vraiment très sympa. On va sortir je pense de ce mode là. On va faire une nouvelle partie. Et là vous voyez on a estival. Automale. Alors ça je pense que je vous ferai clairement. C'est obligé. Ancien. Ça a l'air ça c'est pour les univers un peu féeriques comme ça. Fleury. Hivernale. Et là thème quotidien. Donc ah c'est cool. Ils font des espèces de petits concours. Cozy Bécry. C'est vraiment chouette. Ouais je pense que ma prochaine création ça sera l'automne. Là je voulais vraiment qu'on se resitue un petit peu comment était le jeu etc. Et je vous attends pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on se fera un thème automnal. Après on passera peut-être par l'ancien parce que ça me plaît beaucoup. Il y a un petit côté féerique etc. Que j'aime beaucoup. Le fleury est chouette. Je ne dis pas le contraire mais ça reste plus classique. L'hivernal ça peut être très beau. Mais ce n'est pas de saison. On est en automne. Du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. A laisser plein de petits pouces bleus. A vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien.